Salut Keuss, je suis un grand sportif comme tu le sais. Non, blague à part, aujourd'hui je te présente le plus sportif des vannes. Ou du moins, les vannes Adria en version sport pour les plus sportifs d'entre nous. Ou pas. Voici les plus et les moins de ce fourgon Adria Twin 600SX Sport. Salut Keuss et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes infos sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti tout d'abord, de mes recherches ensuite qui sont nombreuses et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. Sur ces véhicules de rêve, j'y relève 100 concessions, les points forts, les points faibles ou ceux à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Je filme les véhicules où les distributeurs et les constructeurs m'invitent sans attendre une contrepartie de ma part. Donc comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession Opal Evasion 59 à Dainville, près de Lille, en France. Si tu veux m'offrir un café, c'est juste en dessous de la vidéo. Merci Keuss ! Je commence par quelques aspects techniques qui permettent de comparer objectivement ce véhicule à d'autres. Cela contrebalancera quelque peu le coup de cœur qui, par définition, est plutôt subjectif. Et je pense que cela peut t'aider. Je commence par les options. Les jantes en alu de 16 pouces, l'autoradio avec commande au volant, la caméra de recul, le store extérieur, la télévision smart, avec ce qu'il faudra évidemment pour pouvoir la regarder, le porte-vélo et le panneau solaire de 150 watts. Voilà pour les plus. Ce fourgon fait 6 mètres de long, à 1 centimètre près, 2,5 mètres de large, au rétroviseur, et 2,73 mètres de haut. C'est plus haut que d'habitude. C'est sur le porteur jumper de chez Citroën avec son moteur de 140 chevaux et la boîte manuelle à 6 rapports qu'Adriat a décidé d'aménager ce fourgon. Le châssis a un PTAC, poids maximum autorisé, de 3,5 tonnes. Et le poids en ordre de marche est de 2,20 tonnes. Reste 480 kg de libre pour les options, les bagages et les occupants. Et comme tu as peu d'espace de chargement dans un van, même à 4, c'est réellement jouable. Par contre, ce que tu ne sauras pas embarquer dans ton fourgon, tu pourras le mettre dans ton attelage. Car ce jumper accepte de tracter, écoute bien, jusqu'à 3 tonnes. C'est évident qu'en côte, il te faudra prendre ton temps afin d'éviter la surchauffe du moteur. Si je parle de 4 voyageurs, c'est parce que c'est une maison roulante, en plus d'avoir 4 places cartes grises, qui t'offrent 4 couchages grâce à son lit pop-up. Et pour finir, côté porteur, le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres pour les petits belges. Et celui de la D-Blue est le traditionnel 19 litres du groupe PSA. Fiat ! C'est dur à le dire, Fiat, je ne sais pas pourquoi. Au niveau de l'habitation, tu embarqueras jusqu'à 100 litres d'eau propre et 70 litres, 70 litres d'eau usée. A noter que ce dernier n'est pas isolé. Et donc cet Adria n'est clairement pas équipé pour voyager au froid. C'est clair qu'avec un lit pop-up, et concernant le delta de 30 litres en l'autre les deux réservoirs, désolé, mais c'est vraiment trop. Je ne comprends vraiment pas les constructeurs. Au niveau de la cuisine, le frigo est à compression. Et il a une contenance de 84 litres. Côté technique de refroidissement, c'est top ! Pour la contenance, c'est bon pour deux, mais pas pour quatre. À moins d'accepter de boire ton soda à température ambiante. Mais si vous n'êtes qu'à deux, pas besoin de l'e-pop-up. Mais si j'ai bien vu, tu as l'option 138 litres. Ce qui sera évidemment suffisant pour quatre personnes. Mais évidemment, ce sera au détriment de l'une ou l'autre armoire. Tout est histoire de parti pris. Le chauffage chauffe-eau est de la marque Truma et fonctionne au diesel. Il te procurera jusqu'à 4000 calories. Et il a l'option CP+, qui est un plus. Adria te propose une batterie AGM de 100 ampères. C'est mieux que ce qui est généralement proposé. Et tu peux également avoir en option 100 ampères au lithium. Et tu as même un emplacement qui est prévu pour une deuxième batterie, voire une troisième batterie. Et comme je te l'ai dit, tu as un panneau solaire de 150 watts, ce qui est plus que ce que tu retrouves généralement monté sur les vannes. Fourgon. Le lit arrière, de type pavillon, mesure à 4 cm près, 2 mètres de long. Pour une largeur de 1,45 m. Si je te dis 2 mètres de long à 4 cm près, c'est parce que c'est plus facile que de dire 1,99 m à 1,99 m. Mais je viens de le dire. Si tu veux le comparer à un autre fourgon annoncé comme étant plus luxueux, annoncé, je te mets le lien en description et à ton écran. Il s'agit du Mobile Veta qui a la même implantation. Et les dimensions du lit pop-up sont de 2 mètres sur 1,30 m. Au niveau de l'habillage des sièges, sache que tu as le choix entre pas moins de 6 coloris et matières différentes. De même, pour la couleur des meubles, ce sera teinte bois ou teinte blanc. Ici, c'est du blanc. Donc l'effet wow ne sera peut-être pas au rendez-vous pour toi dans certaines teintes, alors qu'il le sera dans d'autres teintes. Avant de te décider, renseigne-toi sur ce point ô combien important dans ta décision finale. Allez, au véhicule à présent ! Sur le coup ici, il n'y a vraiment rien à raconter sur le devant. Il est très classique. Pas d'antibrouillard, le moteur, je te l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc tu les retrouveras sans souci. L'avant, rien à dire, c'est un Citroën. Tu as droit à un Sunroof, mais qui n'est pas possible d'ouvrir. Ce sont des jantes en alliage de 16 pouces, chaussées de pneumatiques Michelin Agilis, 4 saisons, et ça, c'est plutôt bien. Au niveau de la porte, rien à dire. Je suis un peu étonné, parce qu'en général, Citroën nous offre généralement, sur ce type de véhicule, des poignées couleur teinte du véhicule. La porte, très classique, rien à dire. Elle ressemble fort à l'ancien porteur Fiat. Par contre, là, j'ai envie de dire bravo Adria, parce qu'Adria a les nouveaux occultants. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. Ça remplace les anciens stores Rémy qui se cassent souvent. Là, tu n'as vraiment pas de souci, me semble-t-il, à avoir avec ce type d'occultant. Très bien, Adria. Comme tu le vois, il y a à l'intérieur de l'aluminium. C'est un excellent isolant. Pour les occultants, que j'entends. Je te le montre, parce que j'aurais sûrement oublié de te le montrer quand je serai à l'intérieur, vu sa position. Tu as un coupe-batterie qui est facilement accessible. Et ça, c'est bien. La porte traditionnelle, évidemment. Par contre, tu as une baie qui est dedans. Et comme tu le vois, c'est une baie affleurante, de chez Affleurante, comme je le dis souvent, anti-effraction. Voilà, j'ai envie de dire là, sur le coup, bravo Adria. Tu as un petit rikiki éclairage. Il a le mérite d'être là. Mais je me dis peut-être qu'un peu plus long, ce serait bien. Et je ne sais pas si c'est pour cette raison-là, mais sur toute la largeur de la porte, tu as une petite cornière là-au-dessus. Et si c'est vraiment pour te protéger de l'eau, je trouve que ça, c'est vraiment bien joué Adria. C'est quelque chose que je ne vois pas fréquemment. Le look est très classique. La dernière chose sur ce côté-ci, évidemment, c'est ton réservoir d'eau qui se trouve toujours là-derrière. Sur l'arrière, j'ai juste envie de te dire, dommage qu'ils n'ont pas fait comme sur les côtés. Aller dans d'autres véhicules, quand tu as des baies réellement affleurantes sur les côtés, tu les as à l'arrière. Et ici, Adria a gardé les grandes baies. Voilà, je peux vous montrer. Ce sont des toutes grandes fenêtres. Mais de l'intérieur, beaucoup plus petites. Et donc, d'autres constructeurs prennent le parti d'avoir une ouverture de baie, une fenêtre pas plus grande que l'ouverture réelle. Certains constructeurs mettent une barre, c'est surtout tous ceux qui ont des vannes du groupe Himmer, Alors là, je dis peut-être que c'est bien de l'avoir plus grande. Même quand il pleut un peu, par exemple, tu peux ouvrir ta fenêtre. D'abord l'ouvrir. Tu peux ouvrir ta fenêtre et faire sécher ton linge, par exemple. Mais sur le coup, ici, tu n'as pas grand intérêt d'avoir une grande fenêtre pareille. Donc, personnellement, j'aurais préféré une petite baie affleurante. Pour moi, ce serait mieux. Bref, ça ne changera rien. Il ne va pas ne pas acheter le véhicule à cause de ça. Sinon, il me semble qu'ici, mais c'est slovéne, donc en général, de ce que j'entends, je n'ai pas encore vérifié, j'espère que je pourrais le faire. Mais ce qui est slovéne, en général, c'est plutôt bien isolé. Et j'ai envie de te dire, on voit que, en tout cas, la paroi te fait dire que tu as de la place pour beaucoup d'isolation dedans. Donc, je ne sais pas, ce sera vérifié. Tu as une aumônière là, tu as une aumônière ici, et tu en as encore une en dessous. Alors, celle-là, elle a cette hauteur-là, c'est toujours bien. Tu peux toujours mettre des choses, franchement. Une particularité, c'est qu'ici, tu as un câble qui t'empêche d'ouvrir les portes à 180 degrés. C'est parce que celui-ci, il n'est pas mis dessus, mais tu auras le porte-vélo qui sera dessus. Et une fois que tu as un porte-vélo, tu ne sais pas ouvrir les portes à 180 degrés, ce qui est logique. Au niveau de l'intérieur, on va le voir évidemment est-ce que ce sera facilement accessible de l'intérieur. Tu as vraiment un grand espace. Sur le cou, l'isolation, elle est très classique. Je ne vais pas t'en raconter beaucoup. Tu as une barre, tu as une protection en alu tout le long, et ça, c'est bien. Et là, c'est la même chose. Comme tu le vois, ça, c'est le kit des coussins, les quatre coussins que tu auras droit avec ce véhicule. Mais tu as des crémaillères d'ancrage et ça, c'est plutôt bien. Tu as celles, je pense, de base et puis alors, tu en as qui sont évidemment rajoutées des deux côtés. Et tu le vois, tu as quand même un espace, un sérieux espace pour pouvoir mettre des choses. Maintenant, voilà. Si je dois le comparer à Mobile Veta, Mobile Veta, quand tu as ce type de lit à lit pavillon dans ce véhicule, eh bien, si tu vas voir la vidéo, tu verras, tu ne sais vraiment pas mettre grand-chose dedans. Ici, ce n'est pas le cas. Et je trouve que c'est vraiment bien. Puis, on va le voir, mais le lit, il descend vraiment en bas. Tu vois ? Voilà. Ça, c'est aussi bien parce que tu auras beaucoup plus de facilité. On verra ça. On verra ça. Mais donc, voilà. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais non, je pense que j'ai oublié de te le dire, mais tu as évidemment un moustiquaire de qualité et un occultant de qualité. Quand je dis de qualité, c'est que ce n'est pas enrouleur. Pour moi, voilà, je ne sais pas en termes... Moi, je suis très pratico-pratique. Je ne suis pas technicien, je suis utilisateur. Et je sais que quand tu as des occultants à enrouleur, tu laisses un hiver les stores fermés, tes enrouleurs, les ressorts sont foutus et ça ne descend plus convenablement. Ici, ce ne sera pas le cas et ça, c'est bien. Allez, je continue. Ici, ici, tu as même droit à te laver dehors. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais dire, puisque rien n'est prévu que tu ailles dans le froid, c'est plutôt un véhicule que tu vas utiliser devant le chaud. donc si même tu as un delta de 30 litres, je pense que si tu vas te doucher une fois dehors, tu n'auras plus de problème avec le delta de 30 litres entre les eaux usées et les eaux propres. Donc, peut-être que c'est pour cette raison-là. Au niveau de la cassette WC, voilà, voilà. Alors, sache que ça, c'est la petite manette pour ouvrir les eaux usées. Voilà, comme ça, tu le sais. Et ça se fait là, tu vois. Enfin, j'ai te le montré. Je l'ai découvert, je ne le savais pas parce qu'ils ne le font pas tous. Tu le mets dedans et puis tu tournes à gauche ou à droite. Je ne sais pas si tu le vois, là. Voilà, comme ça, tu le vois. C'est à ça que ça sert. Et je trouve que c'est bien mis parce que là, sur le coup, ça ne dérange pas. Voilà. Cassez tous les eaux usées, on y revient. Très classique. Voilà. Bon, ben, comme je l'ai dit, très classique. Tu n'as rien de spécial à rajouter. Sur le coup, ici, on voit qu'ils ont accroché les câbles, tu vois. Donc, même s'ils dépassent, ils ne sont pas ballants et donc, je ne suis pas certain que tu risques de les accrocher. Donc, ça, ça va. Tu n'as pas de SOG supplémentaire. Tu n'as pas de filtre à charbon et de toute façon, il n'est pas prévu parce que, si tu regardes, tu n'as rien pour pouvoir mettre un filtre qui serait utilisé. Si tu veux vraiment mettre un SOG, tout est toujours possible. Tu as des kits qui se mettent à la place de ton bouchon. Ici, il est troué avec le tuyau qui passe et qui rejoint ici. tu perces le volet et puis, ça se met ici à l'extérieur. Mais bon, voilà. Moi, personnellement, je préfère quand c'est fixé, quand c'est percé à l'intérieur vers dehors en bas. Ça t'évite évidemment des infiltrations d'eau par exemple. Et un dernier point, parce que je m'attarde sur la cassette, tu n'auras pas la place pour mettre ton produit bleu. Alors, je parle toujours de ça. Pourquoi ? C'est parce que ça imposera que tu ouvres une deuxième trappe pour prendre tes produits bleus. Quant à l'emplacement, tu n'en as pas besoin. L'abeille pour la salle de bain que nous allons découvrir. La cheminée Truma. La cheminée du chauffage Truma. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne se retrouve pas au-dessus de la fenêtre. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de détecteur d'ouverture de fenêtre pour ton chauffage. C'est bien. Et tu as l'électricité qui est là. Voilà. De ce côté-ci, évidemment, le sang piterne est le problème du groupe Fiat PSA. Ce clapet ne se ferme pas avec une certaine sécurité, que ce soit une serrure ou comme tous les autres constructeurs font, en étant calé une fois que la porte du conducteur est fermée. Ça, c'est vraiment dommage. Sur la porte, rien de plus à te dire que ce qu'on a vu de l'autre côté. Sauf qu'ici, tu as ton réglage de rétroviseur, tant le haut que le bas. Tu as, pour replier les rétroviseurs, ça, c'est vraiment bien. Ce n'est pas sur tous. Et tu as les vitres électriques des deux côtés et le verrouage centralisé. Frein à main manuel, mais tu n'as pas de possibilité sur Citroën et Peugeot d'avoir un frein à main électrique. Allez, maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, jusqu'à présent, je vais montrer toujours le moustiquaire. Je vais montrer toujours le moustiquaire quand je faisais l'extérieur. Mais je me dis, j'ouvre la porte et tu vois déjà l'intérieur. Comme ça, tu dois attendre pour le voir. Oh, le gros méchant. tant que je suis ici, je te montre. Je parle souvent que c'est très bien quand tu as un support pour mettre ta table à l'extérieur. Tu vois, cette table-là, là, tu peux, en fait, aller la mettre là. Mais le souci, c'est qu'une fois que tu la mets, tu ne sais plus fermer ta porte moustiquaire. Voilà. Il faut le savoir. Maintenant, je vais te dire, juste entre nous, je ne sais pas si tu vois, mais bon, et là. Et pourtant, tu ne vas pas souvent prendre le temps de fermer la chose. Donc, j'ai envie de dire, au niveau de la porte moustiquaire, j'ai vu nettement mieux. Voilà. Alors, quelque chose que tu ne vois pas fréquemment, c'est d'ailleurs, de mémoire, la première fois que je le vois, c'est ce câble. Mais ce câble-ci, en fait, c'est parce qu'Adrien a décidé de mettre l'éclairage sur la porte. Donc, il faut bien que le courant arrive par quelque part. Voilà. Vraiment pas convaincu par la porte moustiquaire. Premier éclairage, ça, c'est toujours très bien. Et alors, tu vois, une fois que tu le sais, tu le sais, le marche-pied, c'est ici. Voilà. Donc, le marche-pied, ce n'est pas un impulsion, il faut que tu laisses ton doigt dessus. Ce n'est pas bien ou moins bien que ce impulsion, mais comme ça, tu le sais. Alors, sur le coup, je te parlais de la table que tu pouvais la mettre dehors. Comme dans beaucoup de modèles, ça fait aussi office d'une partie de ton lit d'inette que tu pourras mettre ici. Ici, le lit d'inette n'est pas prévu puisque tu as déjà quatre places avec le lit pop-up. Enfin, quoi que ça, tu le sais. Quelque chose qu'ils ne font pas tous, mais ici, qu'Adrien a fait, tu as la table qui pose directement sur une ouverture. Donc, ça veut dire que ta table, il faut que tu la bouges pour pouvoir aller en dessous. Là, je trouve que c'est plutôt un moins. On va regarder ce qu'il y a dedans quand même. Bon, sur le coup, j'espère que tu n'en auras pas besoin. Ici, en fait, c'est le cric et tout ce qu'il faut pour pouvoir remplacer ta roue si tu crèves. Donc, tu n'auras pas forcément besoin d'aller là trop souvent. Mais bon. Alors. Donc, tu viens d'entendre un bip bip, c'est pour dire que la marche est sortie. Alors, je dis souvent dans mes vidéos qu'il y en a d'autres quand tu mets le contact, ils rentrent tout seuls et que certains pas. J'ai un abonné qui m'a dit oui, mais il faut savoir qu'une fois que tu mets le moteur en route, ça rentre. Je ne vais pas mettre le moteur en route, mais donc, ce serait une possibilité. Je n'en sais rien. Il faudra vérifier. Je suppose effectivement qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça. Je n'en sais rien. Mais je me dis que s'ils mettent un bip bip, c'est quand même pour te le rappeler. Donc, je ne suis pas certain que ce soit le cas sur tous. Mais donc, tu as un bip bip, je vais rentrer. Voilà. Au niveau du tableau de bord, je ne vais pas te le montrer. Ce n'est pas que je ne veux pas te le montrer. C'est tout simplement parce que je te l'ai déjà présenté. et je te mets le lien là ou là. Je n'ai jamais. C'est en haut à droite de ton écran, en tout cas. Voilà. Et en description si tu es sur ta télévision ou sur ton smartphone. Mais quoi que ça, si tu ne l'as jamais vu, tu le découvriras. Très classique, rien à dire de plus que ce que j'ai déjà dit dans les aspects techniques. Voilà. Tu découvriras tout ce qui est dans l'autre... dans la vidéo. Par contre, ici, on va tester les occultants. Et là, j'ai envie de dire moins bien, mais on va voir. Voilà. Je dis moins bien parce que je trouve que cette marque devrait aller un petit peu plus loin au niveau de cet occultant-là. quand je vois les occultants qu'il a choisi pour les côtés, c'est chouette. Ici, tu as d'abord... On ne verra pas. Mais toi, quand tu dormiras de l'intérieur, tu auras quand même des ouvertures de lumière. Tu vois ? Voilà. De surcroît, si je prends par exemple Camper Rêve, lui, il a le même type d'occultant, mais il y a une bavette en plastique qui ferme le bas et qui empêche de voir à l'intérieur. Et quand je te dis qu'on ne te verra pas, écoute, comme je vois, moi, je vois de l'extérieur, donc peut-être qu'on saurait le voir. Donc, voilà, je trouve que c'est un petit peu moyen. Voilà. Je m'attendrai à avoir... Écoute, Roller Team n'est pas de la même segmentation, c'est inférieur. Et pourtant, Roller Team a un store qui se lève du bas vers en haut et donc, en plus d'être vraiment hermétique à la lumière et hermétique tout court, donc ça veut dire qu'au niveau de la chaleur, il y aura une minime impact supplémentaire. En plus de ça, tu peux l'ouvrir, le fermer comme ça pour ne pas qu'on voie, mais que toi, tu aies encore une vision à l'extérieur sans qu'on te voie. Ici, c'est pas le cas, donc ça, c'est... je trouve vraiment dommage. Tu n'as pas de tapis à l'avant, t'en veux un, c'est pas des trucs qui coûtent cher, en tout cas, tu l'as pas, il faut le savoir. Pour le reste, tu le découvriras dans la vidéo. Je vais juste ajouter que ça, tu ne l'as pas sur tous, donc je te le montre, tu as ici une prise USB supplémentaire et tu peux mettre ton smartphone là, donc ça, tu pourras encore mettre tes boissons sans problème. C'est beau ça, je te le montre parce que ça ne se voit pas toujours. Au niveau des sièges, c'est du grand classique à Adria, j'ai envie de dire, très agréable, incontestable, c'est un beau simili-queer avec du tissu en partie, donc c'est bien, ça ne collera pas au dos en été et tu n'auras pas froid en hiver le temps que ton véhicule chauffe. Tu as des accoudoirs, je vais dire, ce ne sont pas les basiques parce que sur le dessus, ils ont quand même remplacé le truc synthétique par du simili-queer, mais je m'attendrai quand même d'Adria un petit plus par rapport à ça. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence, ça fera son taf. Je deviens un peu difficile, je trouve. Voilà pour les sièges. Et là, sur le coup, comme je te l'ai dit, le Sunroof, il ne s'ouvre pas. Mais il faut quand même savoir, tous les Sunroof, c'est toujours du double vitrage. Voilà. Tu as évidemment un occultant qui livre à son taf et tu n'as pas de moustiquaire, mais c'est normal. Voilà. Pour finir sur l'avant, tu as une petite armoire ici. Voilà. J'ai découvert ces fermetures, enfin plutôt ces équerres sur Adria et je trouve que c'est très intelligent. Vraiment. Parce que quand tu n'as pas beaucoup de place pour pouvoir refermer l'équerre, ça le fait. Tu as de la place. C'est des peuches et c'est là. Pas la même chose. C'est les autres meubles. Mais je continue sur les meubles comme ça. Voilà. Tu as un premier peuch là, un deuxième peuch là. Voilà. Tu vois, c'est des poussoirs. Et donc forcément que tu n'as pas d'amortisseurs pour redescendre mais puisque tu dois les accompagner. Donc voilà. Tu as des vérins. Voilà. Les charnières. C'est des petites armoires, des petites portes. Donc je ne pense vraiment pas que tu auras un souci avec. Voilà. Côté blanc, c'est bien. Je trouve que le look, on aime, on n'aime pas. Mais ce look là, je trouve que le mariage de couleur est réussi. Tant que je suis là, ça je n'oublierai pas, tu as la télé vue. Il y a des fois, je me dis, j'aurais dû faire plus d'études. Je te montre, j'ai découvert. Tu pousses et hop. Pas mal. Donc ça veut dire que... Ah non. Donc tu sauras descendre ta TV et la monter. Je ne sais pas pour qui, mais tu sauras la monter. mais tu ne sais pas la tourner à l'arrière. Donc tu ne sauras pas regarder la TV quand tu es dans le lit à l'arrière. Ici, c'est bien. C'est juste pour fermer. Mais sinon, c'est ton lit. On va monter après, évidemment. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc tu n'as pas de hublot ici. C'est pour ça que c'est très bien qu'il y ait un sunroof parce que sinon, tu n'aurais vraiment pas de lumière à l'avant. Ça arrive dans certains véhicules. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. C'est rien de spécial. Ici, c'est du papier peint. Très classique. Pas grand chose à dire. Puisque je suis ici, je te montre avant de m'asseoir une prise de 120 volts. Tout ce qu'il faut pour brancher ta télévision. Deux prises USB. Et là, évidemment, c'est pour l'éclairage. Là, voilà. Ici, c'est une garniture qui est légèrement matelassée. Au niveau acoustique, c'est bien. Je vais te dire, c'est mieux que ceux qui ont juste un truc en plastique dur. Incontestable. C'est beaucoup plus agréable. D'un autre côté, j'ai vu le Robetta, c'est beaucoup plus épais. C'est un peu différent. Au niveau des fenêtres, l'occultant, le moussiquet, tu as vu, c'était des bailles affleurantes. Et en plus, c'est des ouvertures à piston. Et ça, c'est top. J'ai juste envie de dire bravo Adria sur ce point-là. Franchement, c'est top. Au niveau de la table, ça, c'est l'espace. Tu n'as pas intérêt de trop gros. Mais ça, c'est dans tout ça. Moi, ce que j'apprécie ici, c'est que c'est une large table. Tu sais, quand tu es à 4, il y a intérêt. Franchement, il y a intérêt. On voit qu'elle n'a pas été utilisée souvent. Tant mieux. Voilà. Ça, c'est pour quand tu cuisines. Et ça, c'est quand on mange à 4. Alors, celui qui mangera ici, il aura tendance à avoir son assiette sur ce qui est prévu pour recevoir des verres, des tasses ou quoi que ce soit. Et ça, c'est très bien pour quand tu roules. Ça évite que ça foute le camp quand il y a un coup de frein, par exemple, ou alors une accélération tu sais, on peut aller très, très vite. Non, je rigole. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment bien. La moitié est très classique. Je ne vais pas te la raconter. Elle est très classique. Voilà. De nouveau, le van, il y a intérêt à ce que tu partes où il fait bien chaud avec parce que tu ne peux pas te mouvoir à 4 ici. Il ne faut pas rêver. Donc, quand tu vas dans les pays chauds, le voyage, on est assis et puis quand on arrive, on ouvre une tente ou quoi que ce soit à l'extérieur pour les personnes pour vivre. Pour rentrer ici, effectivement, on peut vivre à 4. Ce sera juste une tente plutôt au vent pour les repas, etc. Parce que je n'imagine pas si tu es déjà parti cuisiner avec 3 personnes ici à l'intérieur. elles sont obligées de rester assises. Voilà. Donc, le van, pour moi, je suis désolé. Je ne l'imagine pas comme ça. D'ailleurs, 80% des vans sont vendus pour une ou deux personnes. Donc, ça confirme ce que je pense. La banquette, elle est ferme mais elle est agréable. Vraiment. Si je compare, c'est bien que j'aime bien comparer. T'en as des différents et aussi bien. Différents et aussi bien. Et là, je parle de Robeta, je parle de Camper Rêve. Vraiment. C'est indiscutable. Mais c'est mieux, par exemple, nettement mieux que Carado Sunai, par exemple. Là, il n'y a pas photo. Tu pourras vraiment rouler à 4 personnes sans que la personne en aille marre et en aille mal parce qu'elle n'a pas de place. Tu as de la place. Celui-là, il aura le pied. Il ne faut pas se le cacher. Donc, si tu as des ados, ils risquent de se disputer pour aller tout près de la fenêtre. en plus que de pourvoir les belles blondes passer dans les F1 qui passent à côté, les Ferrari. Mais donc, voilà, agréable. évidemment, appuie-tête qui se règle. Bien mis. Bien mis. On continue. Bon, ben ici, c'est ton chauffage. Il est bien réparti parce que là où il est, il va répartir aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Et sur ce côté ici, tu as tout ce qui est électrique qui est accessible juste par ici. quoi. Voilà. Alors, je vais te dire, Adria est méticuleux parce que sur beaucoup, quand je dois bouger l'assise, les ceintures de sécurité tombent, etc. Ici, ce n'est pas le cas. Elles sont fixées bien droites très bien. C'est des détails, mais enfin, ça a son importance pour moi. Voilà pour le côté où on s'assit. Et on passe à la cuisine maintenant. Et je commence par les tiroirs. Voilà. Il ne bouge pas beaucoup, mais tu n'as pas de porte couvert. Peut-être que tu en as et qu'on l'a enlevé pour ne pas qu'il parte. de manière impromptue. Et tout est en plastique, il faut le savoir. Alors, je vais t'en ouvrir un. Voilà. Une fois que le tiroir est ouvert, ce n'est plus passé. Tu vois ? Donc, c'est peu quand même. Il faut quand même le reconnaître. J'ai envie de te dire les glissières très classiques. Je ne dirais pas plus. voilà. Je suis désolé, je reste un petit peu dubitatif dessus. Ça, c'est du métal. C'est dommage qu'on n'ait pas mis du métal, parce que tu mets quand même beaucoup de choses dedans. quoi. Voilà. Alors, il y en a, ils le font en deux parties et c'est beaucoup plus simple parce que ici, tu dois te mettre sur le côté quand tu veux aller à l'intérieur. Voilà, petite critique. Ici, évidemment, pas grand-chose à dire. C'est le très classique. Par contre, tu as le piezo. Ça, c'est l'essentiel. Tu as le robinet, tu as deux feux. C'est vraiment RAS, pas de problème. Très bien. J'ai oublié d'en parler, mais tu vois, tu peux évidemment agrandir ton plan et là, c'est du métal. C'est des équerres métalliques. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien et en plus facile. Ça, j'ai envie de dire, c'est quand même la première fois. Très bien, très bien. Je ne t'en ai pas parlé, mais ici, par exemple, c'est très bien pour mettre tes paires de chaussures et de pantoufles quand tu rentres pour ne pas saloper et tout. Tant que je suis sur le bas, c'est rare une ouverture comme ça dans des vannes. Eh bien, on parle de vannes. Tu vois, tu as la vanne pour ton circuit d'eau et je ne sais pas si tu vois là en dessous, tu as l'accès à toutes tes vannes ici. Tu sais bien que j'aime bien être précis. Tu vois, quand le tiroir est ouvert, il te reste 15 centimètres. Donc moi, c'est certain, je ne passe pas. Tu as encore une prise 220 volts, de l'éclairage et un porte-épice. Salut, c'est Réveille. et il dit, ça te fera plaisir. Allez, maintenant, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah, j'ai oublié de te montrer. Voilà, l'armoire. Rien à dire, rien à dire de spécial. Et sur le coup, je te montre tout ce qu'il y a à avoir, à voir ici. Donc, tu vois, le chauffage pour l'intérieur, pour ton eau, pour programmer. c'est pour l'horloge et là, c'est pour la ventilation. Voilà. Ici, classique, la pompe à eau pour, là, c'est pour régler. Voilà, donc, on ne va pas aller là-dessus. Voilà. C'est pour la température intérieur-extérieur. Ça, ce n'est pas toujours le cas. Tu vois ? Donc, extérieur-intérieur. l'équerrage pour allumer dehors et à l'intérieur. Pour tes batteries. Voilà. Tiens, je suis étonné, tu n'as pas de... Ah, voilà. Tu as la charge. Là, c'est pour ton eau. Tu vois ? Ah, c'est bien parce que même la réserve d'eau usée est dessus. C'est très bien. Vraiment, il est complet. Vraiment. Et là, évidemment, c'est pour ton chauffage. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant de l'avoir juste au-dessus de la porte, parce qu'à chaque fois que tu veux ouvrir la porte, ça va se réchauffer. D'un autre côté, c'est un peu logique dans le sens qu'il y aura un coup de froid qui va se faire quand tu ouvres la porte. Et là, évidemment, c'est pour l'arrière. Pour le lit arrière. Et là, c'est un fusil. Alors là, ça descend plutôt rapidement. voilà, je l'ai descendu. On va d'abord faire ce que j'ai oublié ici. C'est ton frigo à compression. Voilà. Petite interlude, juste pour te dire, les poignées des tiroirs, c'est vraiment handicapant. Je me suis accroché dessus. Il y a mes câbles qui sont foutus le camp. Ce n'est pas tellement grave pour mes câbles. Je les ai rebranchés, mais ça veut dire que tu vas t'accrocher les poches, quoi. Voilà. Moi, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Désolé. Tu as ici le frigo. 84 litres. C'est peu, évidemment. Et avec un petit conservateur. Et sur le bas, tu as une fameuse penderie. Tu vois ? Alors, si tu mets le plus grand frigo, la penderie, tu ne l'auras pas. C'est clair. Mais perso, si tu es à 4, je choisis le grand frigo. À 2, ce ne sera pas la même chose. Voilà. Ça, c'est pour la cuisine. Allez, le lit arrière. Directement, quand c'est éclairé, c'est mieux. Donc, tu vois, les interrupteurs, des petites lampiotes. Et tu t'imagines bien que ta tête, tu la mettras de ce côté-là. Parce que de ce côté-là, ça va être un peu compliqué avec les armoires. Mais l'avantage, c'est que tu as des immenses armoires. Ouais. Bon. Ici, c'est une armoire, tu vois, penderie. Donc, c'est bien la preuve que tu n'auras pas besoin de la penderie qui est en dessous du frigo. Mais de l'autre côté, je me dis, ils auraient peut-être pu prévoir pour ceux qui ont une penderie en dessous du frigo, d'avoir une planche, quoi. Amovible, mais une planche. C'est mon avis. Mais sinon, c'est une grande armoire. C'est plutôt rare. Moi, je trouve que c'est pas mal. Tu vois, là, au-dessus, c'est pour avoir une aération de ton armoire. Et ça aussi, c'est bien. Voilà. Ici, évidemment, ils ont mis des tablettes. Moi, je me dis qu'ils devraient mettre l'option puisqu'ici, tu as dans le frigo, petit frigo, tu as une penderie qui est là. Ici, je suis désolé, ils devraient mettre des tablettes partout. Et alors, quand tu as le frigo 150 litres, à ce moment-là, tu laisses la penderie comme c'est ici. Voilà. Bon, sur le coup, ici, tu n'auras pas besoin d'échelle. Et ça, c'est plutôt bien. Par contre, tu as quand même la sangle qui est là. Mais personnellement, moi, ça ne me pose pas de problème. Si tu fais ton lit avec des draps de lit en dessous, il faudra que tu prévois trois dratelés différents. Sinon, tu ne sauras pas monter, évidemment, ton siège. Alors, je ne te l'ai pas dit, mais tu as encore, là, au-dessus, deux armoires. Voilà. Donc, tu as de l'espace pour quatre. Mais, je suis désolé, il y a un vanne pour quatre. Ou alors, il faut vraiment être où il fait très chaud et tu n'as besoin que de shorts et de t-shirts. Parce que là, voilà, tu as encore des petites aumônières, tu vois, celles qui sont dans les portes arrières, je te l'ai dit. Tu auras accès aux aumônières les plus hautes, les plus basses. Il faut que ton lit ne soit pas là, évidemment. Voilà. Mais l'idée, elle est bonne. Je remonte le lit. Je m'arrête là parce que j'ai oublié de te dire de te dire, tu as encore un hublot 40-40 ici. Comme ça, je suis complet. Allez, je remonte le lit. Bon, il ne monte pas plus haut. Tu vois, tu as encore un espace et ça veut dire que quand tu iras ici, il faudra que tu me penches, tu vois. Tu sauras venir. D'ailleurs, la preuve, on y est. Là, je te l'ai dit, c'est tes réserves d'eau. Et ici, c'est pour une petite bonbonne. Alors, tu n'auras pas besoin d'une grande bonbonne parce qu'en réalité, elle te servira exclusivement pour ta taque. Puisque ton frigo est à compression sur l'électricité et que le chauffage fonctionne en diesel, donc c'est tout à fait normal. Moi, ça ne me dérange absolument pas. De l'autre côté, de l'autre côté, tu n'as rien. Tu auras juste là, évidemment, un petit peu de rangement mais là, en dessous, tu n'as rien. Voilà. Et c'est bien que les armoires soient descendantes comme ça parce que sinon, tu vois, si tu mets des choses ici avec ton lit, il faut que ton lit soit descendu pour pouvoir y aller. Donc, c'est dommage qu'ils ne savent pas le monter plus haut. Bon, voilà, c'est con que ça. Ce que j'apprécie sur cette échelle, tu vois, c'est que tu ne dois pas bouger la table, rien du tout, elle se met facilement. Allez, on monte. première chose, c'est très bien parce que tu vois, tu as des prises USB ici et tu sors ton smartphone ici quand tu viens au lit. Les lampes des deux côtés, tu vois, voilà. Le lit pop-up est très classique, évidemment. Je vois, par contre, des petites ouvertures d'aération à l'arrière que ça, je ne vois pas forcément souvent. Évidemment, sur les deux côtés ici, tu as des moustiquaires pour ouvrir. Ici, tu as vraiment un ensemble que tu sais ouvrir. Ce n'est pas trois petits trucs, tu sais ouvrir grandement. Toute cette partie-là, elle sait s'ouvrir. Ça, c'est pas mal. Au niveau du matelas, c'est un matelas lit pop-up, il n'y a pas grand-chose à dire. Et voilà, ça, c'est pour le sommier qui, pour moi, est très valable. Tu as le système de sécurité qui se met au-dessus. Voilà. Et je t'ai montré, tu peux même, si tu veux avoir ton intimité, fermer ici. Voilà. Je ne sais pas si tu vois, mais c'est quand même une matière assez isolante dessus. Voilà. Je vais le mesurer. Je te confirme, c'est bien 2 mètres de long sur 1,20 m d'utilisable. Voilà, au niveau du lit pop-up, j'en suis assez satisfait, moi. Vraiment. Et donc maintenant, il reste la salle de bain. Porte coulissante, très bonne idée. Tu gagnes de la place. Et puis alors ici, c'est un vario. Donc, c'est avec un aimant. Voilà. Tu vois, évidemment, ils n'ont pas laissé le pommeau, ne pas que ça disparaisse. Tu as un éclairage. Tu vois, pour sécher ton linge, c'est un aimant. Je préfère ça au truc qui coince. Voilà. Double bonde. Tu vois, voilà. Je me mets dedans et on va voir. Mais je sais que Adria est pas mal. Au niveau de la douche, dans un van. Donc, tu vois, ils ont... Moi, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, si je prends l'exemple d'Eurobeta, c'est un million de fois mieux ici. J'exagère pas vos voix. Tu verras dans la playlist des vannes. Donc, ça, c'est pas mal. Mais on reste dans un van, quoi. J'ai déjà vu mieux, mais je trouve qu'Adrias en sort pas mal, quand même. Vraiment. Moi, je n'ai pas trop à discuter dessus. Tu as la place pour te laver. Et alors, tu mets ton lavabo. Là, c'est l'éclairage, évidemment. Et donc, tu as un beau miroir avec une belle chemise, le petit Marcel. Et alors, ça, c'est... Avec du plastique, mais bon, moi, ça... Garde. Moi, je trouve que c'est génial. Vraiment. Ça te permet de te laver les dents sans en mettre à côté, sans te faire mal au front. Donc, moi, je suis content. Qu'est-ce que tu veux ? Au niveau du rangement, tu en as un peu ici. Voilà. À l'abri, il ne saura pas être mouillé. Tu en as encore un peu ici et tu en as encore un peu plus bas ici. La fenêtre, c'est toujours avec un piston. Félicitations. Ta toilette. Et là, par contre, je ne vois rien. Je me dis qu'ils auraient pu mettre un support de papier WC dessus. Ce serait un petit plus. Au niveau de la toilette, tu as la place. Tu es un petit peu surélevé, mais c'est pas mal. Moi, ça ne me dérangerait pas parce que tu as l'espace devant et en plus, ce n'est pas trop. Tu vois ? C'est pour ceux qui ont mal au dos, ce sera bien. Voilà. Donc, moi, je pense que pour un van, Adria s'en sort bien. Maintenant, on va tous dire. Ce type de véhicule, tu n'as vraiment aucune intimité quand tu te... Comment ? Quand tu refermes ça, je ne sais pas. Oui, tu pourras mettre ta serviette. Je réfléchis tout. Tu pourras mettre ta serviette là en espérant que tu ne la mouilles pas. Donc, ça, elle sera utilisable. Tu pourras t'essuyer. Tu pourras garder une certaine intimité. Mais bon. Voilà. Par contre, tu vois, ce qui manque, c'est un petit truc ici qui empêche ton shampoing de tomber quand on ouvrira la paroi de la douche parce que quand tu roules, ça bouge. Donc, tu risques de laisser tomber ton shampoing dehors. Voilà pour la douche. Ce que j'apprécie, par contre, c'est que c'est un robinet pour ton lave-en-bos séparé du robinet pour ton eau. Voilà. Bon, on a fait le tour. Je retourne dans la soute. Conclusion sur cet Adria. Je ne connais pas la genèse du nom du véhicule. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont nommé sport ? Je ne sais pas. Voilà. Même le sport au lit, je vais dire, ça va être épique. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu de la boutade parce que ce n'est jamais qu'un nom. Il n'est pas mal. Il est ce que Adria nous a habitué. c'est de l'Adria avec ses plus parce que c'est incontestable. Ça fait quand même quelques véhicules Adria que je fais. J'ai plutôt envie de les mettre au niveau du segment moyen mais plus, moyen plus. Tu vois ? Vraiment. Parce que c'est vraiment pas mal du tout. Ils ont des points forts. Moi, je trouve que l'aménagement peut convenir. C'est un 6 mètres. Forcément, moi qui aime bien les espaces plus grands, moi, je choisirais plutôt à 6 mètres 40. L'option du lit arrière, moi, je trouve qu'il n'est pas abouti. Il faudrait que le lit puisse se plaquer au plafond parce que là, à part te prendre le front quand tu y passes, même si tu es petit comme moi, voilà. C'est facile si tu dois et tu as tout pour transporter tes vélos. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé sport, tu vois. Ça, c'est une facilité. Mais au niveau du couchage, voilà, je reste un peu dubitatif. Voilà. Peut-être que je m'attendais un peu plus de l'arrière. Voilà. Donc, par rapport au mobile vétain, j'ai envie que tu me dises en commentaire les deux, si tu as été voir l'autre vidéo, que tu me dises ce que tu en penses. Je pense qu'il y a à boire et à manger dans les deux. Ce que j'apprécie, par contre, sur le lit arrière, c'est qu'il descend vraiment en bas. Donc, tu n'as pas besoin d'échelle, ce sera facile à monter. Donc, ça, c'est vraiment bien. Tu pourras même utiliser l'arrière comme une petite banquette quand le lit est remonté, mais en faisant bien garde de bien descendre la tête. Donc là, sur le coup, il est bien éclairé. Ça ne rime à rien, ce que je vais dire. Mais, tu sais, il y a des fois des choses qui te font penser à d'autres choses. Eh bien, le look me fait penser au côté notin. Alors, je ne te dis pas au niveau qualitatif, etc., bien que c'est quand même vraiment pas mal ici. Mais je parle les couleurs choisies, etc., ça fait très... ça fait peu chaud. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, ça fait peu chaud. j'ai oublié de te dire, mais tu as des petites lampes comme tu vois là, des deux côtés, les interrupteurs sont là. Mais bon, ça, c'est assez classique. Au niveau solidité, je crois que tu n'auras vraiment pas à te tracasser. Au niveau isolation, il ne faut pas se le cacher, ça reste un van. Que ça soit Adria ou un autre, il y en a qui font mieux que d'autres, mais voilà. Ici, je n'ai rien pour te prouver, comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, que ce n'est pas top. Donc, je ne vais pas discuter dessus et je pense que Slovène, à mon avis, doit faire plus attention à l'isolation que d'autres. Ce que j'ai pu vérifier sur l'Eurobeta, par exemple, qui est Slovène aussi. Voilà, ça, c'est... Donc, je ne sais pas si pour 4, pour 4, ce sera vraiment... Il est pour 4, c'est clair, équipé pour 4, mais au chaud, parce qu'au froid, je ne sais pas ce que vous allez faire. Je ne sais pas comment vous allez vivre quand il fait froid, quand vous ne sortez pas, parce qu'on a beau dire on voyage pour rester à l'intérieur, il y a quand même des moments où tu restes à l'intérieur. Et la TV, elle est prévue pour être ici, il y en aura deux qui sauront la voir, les deux autres, ils ne la verront pas. Tu vois, tu ne sais pas tourner pour regarder derrière, tu vas me dire qu'on ne vient pas dans un véhicule pour regarder la TV, mais quand tu vas au ski, le soir, pour te réchauffer, tu restes devant la TV et ne te regarder dans le blanc des yeux. Donc, voilà, je suis d'accord que la TV n'est pas primordiale, loin de là d'ailleurs, mais bon, ce n'est pas comme quand tu es en été où tu bois l'apéro jusqu'à bien tard le soir et que tu n'es plus en état de regarder la TV quand tu rentres. Donc, voilà, c'est un beau véhicule. Il est à voir. Si tu t'intéresses aux vannes, aux fourgons, il est à venir voir. Voilà. J'ai présenté le SGX de mémoire. Je le préférais un peu. L'ensemble, je ne vais pas dire que celui-ci est moins bien. C'est plutôt l'implantation, la... l'implantation, les couleurs de mémoire, ce n'était pas la même chose. Donc, le SGX, mais qui est plus long, je pense, de mémoire, il faisait les 6,40 m. Voilà, c'est à voir. Donc, à boire et à manger, ce que je regrette, c'est le bloc cuisine. Je suis désolé. Là, les tiroirs ne m'ont vraiment pas convaincu et encore moins les charnières. Voilà. C'est mon point de vue. C'est vraiment... Il faudra venir voir toi-même. Voilà. Adria est Adria et ça, c'est plutôt un point positif et qualitatif. Maintenant, l'implantation, etc., il faudra choisir selon ton envie, évidemment. Selon ce que toi, tu penses. Est-ce que je l'achèterais ? Eh bien, pour plein de raisons, je dirais non tout de suite. D'abord, tu le sais, moi, il me faut de l'espace et ce n'est pas dans ce type de véhicule qu'on a de l'espace. Donc, moi, je suis plus pro camping-car. Voilà. Et je veux être honnête, il y en a quand même d'autres qui m'ont plus plus que celui-ci. Pour être très concret, tu sais bien, je le fais toujours. Un qui m'a bluffé, c'est le Camper Ref Magiland 643. Il est plus grand. Voilà. Mais la douche. Voilà. Il me plaît plus. Il rentre plus dans ce que moi, j'aime. Mais c'est une histoire de goût. La douche, elle est bien ici. On goûte tout. Mais tu as plus d'espace de rangement dans le Camper Ref qu'ici. Ici, tu as peu d'espace de rangement. C'est un ventre, tu vas me dire. Oui, mais tu as des ventres, ils ont plus d'espace de rangement que celui-là. Donc voilà, je suis assez mitigé. C'est le terme. Surtout quand on parle du prix, je te l'annonce maintenant et il faudra vraiment regarder à la concurrence parce que le prix, c'est quand même quelque chose qui déclenche ou pas l'impulsion d'achat. Et pour le prix, on en parle maintenant. Si tu as apprécié cette vidéo, le pouce en l'air, ça me ferait plaisir. C'est motivant pour moi. Et les commentaires laissés m'encouragent et surtout m'aident à connaître ton point de vue. Nous sommes au mois de décembre. À cette date, le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vues est d'un peu moins de 80 000 euros. Sans les options, il t'en coûtera 5 000 euros de moins. C'est un fameux prix pour un fourgon. Mais regarde le prix du Mobile Veta. Comme je l'ai déjà expliqué dans les autres présentations de ce constructeur, Adria communique sur l'aspect développement durable. Certes, les explications sur le site sont plutôt de belles intentions par rapport à d'autres constructeurs qui sont plus dans le concret. Mais ce constructeur sloven a quand même obtenu une certification européenne ISO 14001 qui valide certains points concernant ce sujet. Franchement, cela reste toujours aussi flou comme à peu près toutes les certifications ISO. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de voir des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les infos en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là et l'autre est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. C'est aussi bien, non ? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada